— Alors merci à tous d'être encore avec nous à cette heure tardive de la Nublance des chercheurs. Je vais laisser ma place aux intervenants qui arrivent, qui vont vous proposer une expérience tout à fait hors du commun. — Virginie Adané, Bertrand Augier, Antonio Delhameyda Mendes, Bernard Michon, Annick Péters-Custo, je l'ai bien dit. Je laisse ma place et mon micro. Et ils vont vous expliquer l'expérience qu'ils vous proposent. — Et je vous laisse l'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. Pas facile de passer à cette heure-ci. — Alors attendez, il n'y a plus de lumière sur le plateau. Peut-être qu'il y a un détecteur. Je ne sais pas pourquoi on m'a demandé de venir. Je ne sais pas si c'est pour faire bouger un truc. — Là, je pense qu'on va fermer, là. — Un truc. Ouais, attendez. — Non, c'est parce qu'on fait... — Non, c'est le gardien qui arrive. Non, ce n'est pas fini. — Non, c'est un peu ça, l'idée, quoi. — Il faut rallumer la lumière. — Alors par contre, le principe, c'était quand même la nuit blanche des chercheurs. — Ben, c'est de nuit. — Et 22 heures, plus personne, quoi. — C'est de nuit. — Non, mais c'est comme... — Alors tout le monde est au bar. Je crois que tout le monde avait retenu une nuit blanche, mais juste... — Super. — C'est peut-être l'heure. Le bar était ouvert. Est-ce que le petit problème lumière est revenu, peut-être ? Parce que vous, vous nous voyez quand même bien. Mais alors, je ne sais pas l'image que ça donne sur YouTube. — Sur les millions d'auditeurs qui nous suivent en ligne. — C'est tout noir. Comment peut-on aider à ce problème lumière ? — On allume une bougie. — Quelqu'un arrive dans peu de temps. — Non. Alors peut-être qu'on peut lancer au moins le QR code et expliquer comment le public pourra voter. — Alors oui. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence participative proposée par l'UFR d'Histoire, Histoire de l'art et archéologie de Nantes Université. Et cette conférence est également proposée par le Laboratoire d'Histoire de Nantes Université, le Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Je remercie chaleureusement les personnes présentes dans la salle. Pas nombreuses. Certes, il faut quand même le reconnaître. Et je salue également les millions d'auditeurs qui nous suivent sur Internet. Alors la première chose qu'on me demande de faire, c'est de vous présenter le principe de cette conférence. Il s'agit de montrer ce que les historiennes et les historiens qui m'entourent et que je vais vous présenter dans quelques instants peuvent vous apporter pour mieux saisir et réfléchir à cette notion de frontière qui est au cœur de cette nuit blanche des chercheurs, frontière au singulier et peut-être surtout au pluriel. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois vous dire que vous avez la possibilité de vous connecter en utilisant le QR code qui apparaît sur l'écran, en utilisant votre smartphone ou un objet équivalent. Je salue Sacha Crusson et Evelyne Leveziel qui sont présentes en régie et qui me disent également que vous avez la possibilité d'y accéder via l'adresse Internet qui apparaît en tout petit. Donc en fait, si vous n'avez pas de QR code, bon, voilà, vous avez quand même cette possibilité. L'adresse est trop loin. J'arrive pas à lire. J'ai pas mes lunettes. On me dit qu'on peut enlever le masque, mais c'est pas très Covid. Alors, ne raccrochez pas pour ceux qui sont en ligne. On est vachement plus beaux. C'est vrai, c'est vrai. Alors, donc, pendant que vous téléchargez le QR code, je vais vous présenter les quatre historiennes et historiens qui m'entourent. Ils sont tous les quatre enseignants-chercheurs à Nantes Université et tous les quatre membres du CRHIA. Honneur aux dames, donc à ma gauche, à votre droite, avec Annick Peters-Custo. Vous êtes professeur en histoire du Moyen-Âge et spécialiste de l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin. Virginie Haddane, vous êtes maîtresse de conférence en histoire moderne. Alors, précision, je vois pas mal d'étudiants en histoire. D'ailleurs, vous donnerez vos noms. Ça sera valorisé à la fin du semestre. Donc, Virginie Haddane, maîtresse de conférence en histoire moderne. L'histoire moderne pour les historiens, je vous le rappelle, concerne les périodes qui s'étendent du XVIe au XVIIIe siècle. Et vous travaillez sur l'histoire de l'Amérique du Nord. Ensuite, les messieurs, à ma droite, à votre gauche. Donc, Antonio de Almeda Mendes, vous êtes maître de conférence en histoire moderne, spécialiste de la traite et de l'esclavage. Et Bertrand Augier, maître de conférence en histoire ancienne, vos recherches portent sur la fin de la République romaine. Je termine ce petit tour d'horizon par me présenter. Je suis Bernard Michon, enseignant-chercheur en histoire à Nantes Université. Et c'est à moi qui est, je dirais, revenu cette lourde responsabilité de présenter cette conférence interactive. J'espère que vous avez tous téléchargé le... Oui, oui, merci. Et merci Aurélie Cloarec. Yann Lignereux également, j'espère que... Voilà, voilà. Alors, bon, la question que vous vous posez toutes et tous, pourquoi moi ? Pourquoi moi pour animer cette conférence interactive ? Tout simplement parce que Thomas Pesquet, donc, n'était pas disponible. Ce qui est bien dommage, puisque le spationaute préféré des Français, et surtout de ma compagne, aurait pu nous permettre de mieux appréhender les frontières de l'univers. Aussi, et peut-être également parce que Isabelle Huppert, l'immense actrice, qui peut tout jouer et pourquoi pas animer une conférence d'historien, n'était pas, elle non plus, disponible. Et elle n'a évidemment pas daigné répondre à mes multiples relances téléphoniques. Et enfin, enfin, parce que Yann Lignereux, ici présent, le responsable scientifique de cette édition de la Nuit des chercheurs 2022 est désormais injoignable. Il faut bien le dire, désormais injoignable depuis qu'il a fumé le calumet de la paix avec Patrick Boucheron dans son émission Faire l'Histoire, diffusée sur Arte, il y a quelques semaines. En gros, merci, merci d'arriver ! Quel talent ! Quel talent ! Alors, en gros, et là d'un seul coup, on a plein de projecteurs, on ne voit plus rien. En gros, vous l'avez compris, je suis le meilleur de ceux qui restent. Je me tourne maintenant vers vous, public. Là maintenant, on est bien, là. Alors, je vois Sacha, là, Crusson, qui me dit qu'on est bien. Donc, je me tourne maintenant vers le public pour vous inviter à écrire via votre smartphone ou un appareil équivalent les mots qui vous viennent à l'esprit lorsque vous entendez le mot frontière. Comment pourriez-vous définir ce terme ? Vous disposez d'une minute. Top ! C'est parti ! Alors, je ne sais pas quand est-ce que la minute est finie. Alors, une minute, c'est quand même assez long. Même pour ma mère, qui suit la conférence via YouTube. Maman, j'ai mis la chemise que tu m'as offerte. Voilà. Alors, même pour taper un mot, peut-être même plusieurs. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Ceux qui sont à la porte, là, n'hésitez pas à venir et à vous asseoir. Rendez-vous compte, on a quand même du monde. Cinq de plus. Non, ne partez pas. Je vous donnerai mon ticket boisson. Voilà. Merci. Merci. On peut les applaudir. Voilà. Merci. Alors, au bout d'une minute, apparaîtra un beau nuage de mots qui vous permettra de visualiser vos représentations initiales, comme disent les pédagogues modernes. Il ne vous reste que quelques secondes. Et voilà ! Voilà le nuage de mots qui apparaît sous vos yeux ébahis. Alors, je vois... Ah, il bouge. Il bouge encore. Alors, on le voit... Il y a quand même quelqu'un qui a répondu, Thomas. Ah, Éric Zemmour. Et oui, le zémorroïde. Et donc, globalement, oui, Union européenne, unité géographique. Et on voit que le terme de limite, de pays, de barrière apparaît également. Donc, ce qu'on peut retenir de ce nuage de mots, c'est évidemment que vous avez une représentation plutôt géographique de cette notion de frontière qui est au cœur de cette nuit blanche des chercheurs. Avec les quatre personnes qui m'entourent, on va essayer, j'espère que l'on va y arriver, chère Virginie, ça serait une bonne chose, d'essayer d'élargir cette notion de frontière. Vous allez le voir avec nos spécialistes. Cette notion de frontière dépasse le domaine de la géographie et peut être multiple. Et grâce... Vous savez ce qu'ils m'écrivent ? Plus vite, Bernard, quoi. Putain, mais... Et Antonio, il... Voilà, plus vite, Bernard. Et donc, nous allons découvrir... Mais c'est pas grave, on est les derniers, quoi. Bon. On va découvrir les frontières culturelles avec Virginie Haddane, les frontières d'identité, j'ai le droit de le dire, ça, quand même, les frontières d'identité avec Antonio de Alameda Mendes, les frontières de genre avec Annick Peters-Custo et les frontières sociales avec Bertrand Augier. Sans plus attendre, puisqu'on me censure. On ne peut plus rien dire. C'est pour ça que je le dis. Je cède la parole à Virginie Haddane. Merci, Bernard. Alors déjà, première chose, c'est vrai qu'en regardant ce nuage de mots, ce qui est assez marquant, c'est déjà le limite qui est écrit en très gros. J'ai vu aussi qu'il y avait, je crois, un truc comme des limitations intangibles. Et en fait, quand on regarde l'histoire américaine, une frontière, ce n'est pas une limite, en fait. C'est plutôt qu'une ligne, ce serait une zone plus ou moins vaste, en fait, qui n'est pas vraiment une séparation, mais plutôt un lieu de rencontre, d'une certaine manière. En fait, le terme frontière a longtemps été associé à un territoire, en fait, sans foi ni loi, en quelque sorte, moins civilisé. C'est celui qu'on voit dans les westerns, si vous voulez, mais à conquérir. Au XIXe siècle, en fait, on pensait même que c'était la destinée manifeste, c'était une expression du XIXe siècle, la volonté divine que les États-Unis puissent s'étendre sur un territoire qui était vide et qui leur était offert. Alors évidemment, on est un petit peu revenu de cette façon de voir les choses, assez largement même. Et maintenant, quand on parle de frontière, on va utiliser le terme borderland. Donc, dans Borderland, il y a land, donc le pays. Et on va prêter attention plutôt à une zone de contact, à une zone de rencontre entre les peuples, donc européens et amérindiens dans un premier temps, ce qui implique de réfléchir à plusieurs choses. Déjà, ça implique de réfléchir à la compréhension entre les peuples, la compréhension de l'autre, comment ces peuples vont négocier des relations, des rapports de force, une domination, un rapport de domination. Et ça va aussi poser la question des différentes personnes qui vont être présentes sur ce territoire, des différents acteurs et actrices de cette frontière. Par exemple, le contact entre les peuples, il ne se fait pas de la même manière avec des hommes et avec des femmes. Pour les femmes, on va s'interroger, par exemple, sur les rencontres sexuelles, sur le métissage qui peut s'en suivre. On va aussi être confronté dans ces rapports entre cultures différentes, on va être confronté à des conceptions différentes du rôle des hommes et des femmes dans une société donnée. Et la domination, elle peut s'inscrire aussi sur ces compréhensions différenciées, ce qu'on a appelé la frontière de genre. Ce qui peut faire un écho avec la présentation d'Anne. Alors, pour en parler plus précisément, j'ai choisi de vous parler d'une de ces personnes qui a vécu une situation de frontière quelque peu avant le XIXe siècle et je vais vous demander de la deviner. Donc là, je vais prendre ma feuille un peu à la Julien Leperse. Donc, qui suis-je ? Indice sur votre écran. Donc, top. Femme, née en Amérique vers 1595. Je suis à un très jeune âge, utilisée comme diplomate au service de mon père. C'est dans ce cadre que je me rapporte de l'explorateur John Smith à partir de 1607. Capturée par les Anglais, je vis dans la ville de Jamestown en Virginie où j'apprends l'anglais et me convertie au christianisme. Rebaptisée Rebecca, j'épouse le planteur John Rolfe en 1614. C'est avec lui que je me rends en Angleterre. Amérindienne, immortalisée par les studios Disney en 1995, je peux d'après eux peindre mille couleurs l'air du vent. Je suis, je suis, je suis... Il nous reste encore quelques secondes. Vous pouvez voter. Même ceux qui ne savent pas comment ça s'écrit. Voilà. Vous l'écrivez même en phonétique. Vous l'avez déjà entendu dans le public. Même en phonétique. Oh, ça ne compte pas vraiment, ça. Bon, alors... Ah, la reine Victoria et Yvan. Alors, j'aimerais savoir qui a répondu Yvan et pourquoi. Donc, bravo à vous, à 80% d'entre vous qui ont répondu Pocahontas. Voilà. Alors, au départ, ce n'est pas forcément à elle qu'on va penser qu'on va penser à la frontière. Et pourtant, c'est un personnage qui incarne particulièrement le contact entre les cultures de plusieurs façons. Déjà, c'est une personne qui associe un récit de rencontre entre des Européens et des Amérindiens. On connaît tous ce récit. À ceci près que, en fait, le récit de rencontre, elle a 11 ans. Et ce n'est pas une jeune et fière altière, jeune femme qui tombe amoureuse de John Smith. Mais par contre, il y a ce récit de sauvetage de John Smith qui a été capturé par les Indiens et qui est sauvé par cette jeune fille de 11 ans qui s'interpose au moment où il allait être exécuté. Alors, évidemment, la véracité du récit est plus que discutable, d'autant qu'il vient de John Smith lui-même et que c'est la seule source. Mais en soi, elle est associée à ce récit de premier contact. Et la question des premiers contacts aussi témoigne d'un décalage culturel, puisque une des questions qu'on a longtemps posées à propos de ce récit de rencontre, c'est le décalage de compréhension. Peut-être que John Smith n'a pas bien compris un rituel spécifique. Par ailleurs, Pocahontas incarne aussi le fait d'être une interprète, une intermédiaire culturelle entre Anglais et Amérindiens. Son rôle diplomatique, il est très précoce. Elle accompagne les expéditions des Amérindiens dans Jamestown lorsqu'ils apportent des vivres. Et la présence d'une jeune fille, elle est importante puisque ça signale une volonté pacifique de la part des Amérindiens à l'égard des Anglais. Par la suite, elle a un rôle même plus actif puisqu'elle apprend l'anglais et elle est chargée par son père d'essayer de comprendre cette culture anglaise et d'essayer de lui en donner les clés de compréhension. Un peu plus tard, elle est également capturée et retenue comme otage par les Anglais. C'est à ce moment-là qu'elle se convertit au christianisme et elle devient véritablement un outil pour les Anglais de conversion ou en tout cas une espèce de preuve qu'il est possible de christianiser et d'angliciser ces populations considérées par les Anglais comme sauvages. Donc c'est intéressant déjà parce que dans les zones de frontières, on a tout un arsenal de personnages comme ça qui vivent entre deux mondes et qui apprennent la culture de l'autre et ce parfois dès l'enfance, que ce soit côté européen ou amérindien d'ailleurs. Par ailleurs, ça a posé la question aussi, cette rencontre culturelle, la question du métissage et Pocahontas l'incarne à plusieurs égards. Déjà parce que Pocahontas n'est certes pas une métisse mais elle épouse un Anglais. Elle épouse un Anglais avec qui elle a un enfant ce qui donne naissance à un des premiers lignages métissés en Amérique du Nord. Et aussi, le métissage n'est pas que biologique, il est aussi culturel. Et Pocahontas est associé aussi à cela. Son époux, John Rolfe, importe des plantes tabac de la Barbade et les fait fructifier. On pense que la réussite de cette plantation, d'une de ses premières plantations de tabac en Virginie, est liée aux compétences agricoles de Pocahontas qui sont typiquement amérindiennes. Donc ça rappelle que ce contact culturel a donné naissance aussi à une hybridation culturelle, à des cultures véritablement originales. Et bon, pour conclure, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, j'ai noté aussi que Pocahontas franchit une dernière frontière, qui est l'Atlantique, puisqu'elle se rend en Angleterre en 1615. Elle aurait été introduite à la cour du roi d'Angleterre à ce moment-là. Malheureusement, l'histoire se finit un petit peu précocement pour elle, puisqu'elle meurt d'une maladie infectieuse en 1617, donc à peu près autour de 22 ans, juste avant de repartir. Mais ça rappelle aussi que parmi ses premiers contacts culturels, dans ce qui a été échangé, il y a aussi des microbes et des germes qui ont pu être dévastateurs pour les populations américaines. Bref, la frontière, c'est un contact culturel, c'est des échanges de compétences, de produits, ça invite à réfléchir aux modalités de ces échanges, de ces négociations, et aussi aux peuples qui sont concernés, parfois à la compréhension différenciée, à la compréhension de l'autre et à la compréhension différenciée d'un même événement. Et je vais vraiment finir là-dessus. D'un point de vue européen, l'histoire de Pocahontas, que ce soit sa version la plus véridique ou celle la plus fantasmée, c'est l'histoire d'une jeune femme autochtone qui aide à la survie de la jeune plantation et qui permet la réussite des Anglais en Amérique. D'un point de vue amérindien, c'est une histoire un petit peu plus amère, c'est celle d'un espoir contrarié de coopération entre Amérindiens et Anglais. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment, Virginie, pour votre intervention. Il me vient une question en vous écoutant. Finalement, Pocahontas, c'est quand même un exemple, effectivement, de frontières culturelles. C'est aussi, vous l'avez dit, ce franchissement d'une dernière frontière. Et là, je suis en train de me rendre compte que j'ai complètement oublié la question que je voulais vous poser. mais finalement, sur le XIXe siècle, naît finalement un récit mythique. C'est ça, oui. En fait, ça devient un véritable récit des origines. Et ce récit des origines, c'est celui de cette jeune femme, qui devient très romanticisé, au sens où, en plus, on en fait une jeune femme qui tombe amoureuse de John Smith. Donc, on passe complètement à la trappe celui qu'elle épouse, John Rolfe, parce qu'on veut plutôt montrer l'histoire d'amour entre l'Amérique, entre guillemets, mémorielle, et l'Angleterre. Et c'est cette fusion-là qui crée les États-Unis, d'une certaine manière. Et c'est la jeune Sauvageone qui s'est civilisée. Et ça, ce serait une incarnation de l'Amérique. Donc, quelque part, oui, il y a aussi... En ça, elle incarne aussi la frontière. Et la frontière, telle qu'ensuite, elle est presque totémisée, à défaut d'un meilleur terme, qui est vraiment très mauvais, par les États-Unis dans cette espèce de récit très identitaire qui s'affirme au XIXe siècle. Merci encore, Virginie Haddane. Je passe maintenant la parole à Antonio de Almeda-Mendez. Oui. Merci d'être venu à une heure où je dors habituellement et où vous faites la fête. Donc, on va essayer... Tu es plutôt insomniaque, d'habitude. Oui, non, non. Mais d'habitude, je dors. Donc, je suis extrêmement heureux d'être ici parmi vous. De quoi je dois parler, Bernard ? Tu m'as présenté. Frontière d'identité. C'est ça. Tout à fait. Voilà. Frontière d'identité. Alors, on a tous des papiers d'identité, en principe, des passeports, et ce qui nous permet de franchir des frontières librement. Donc, les papiers servent à ça aujourd'hui. Et la notion de liberté est importante. Mais on peut interroger en historien ce lien entre circulation, papier, identité, puisque les papiers ont d'abord été créés pour empêcher les gens de circuler. Et on le voit, puisque si on n'a pas les bons papiers ou si on n'a pas de papiers, on ne franchit pas les frontières. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'avec quatre documents qui apparaissent là, et moi, je suis resté en historien. C'est des dates. Voilà. Il y a des dates, des documents, et il faut associer ces dates aux bons documents. C'est ça, hein ? Tout à fait. Tout à fait. C'est écrit en petit. Alors, par contre, il faut que tu... Je crois que tu présentes un petit peu les... Voilà, je vais présenter, mais c'est écrit en petit. Donc, il y a quatre documents. Donc, un visa Schengen. Ils l'ont un plus grand derrière, ne t'inquiète pas. Voilà. Mais je ne vais pas donner la date, sinon j'ai tout faux. Un passeport, le premier passeport français. Ensuite, une lettre d'affranchissement d'un esclave. Je vous aide au Brésil. Et un carnet d'engagement d'indomestique. Je me suis rapproché, mais c'est ça. Et ensuite, il y a des dates que vous voyez. 2007, 1815, 1758, et... Je n'arrive pas à dire. 1884. Heureusement qu'on a des jeunes avec nous, parce que... Bientôt, on va nous acheter un jeu. 1768, 1884. Donc, il vous reste, je ne sais pas. Alors, vous votez, vous choisissez. Alors, je précise d'entrée de jeu que cette activité n'est pas financée par le ministère de l'Intérieur. Non, non. Non, non, ni par l'OFPRA. Non, 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 non plus. Personne ne repartira. Voilà. Donc, non, non, je... On garde tout le monde. Donc, vous pouvez voter en toute sécurité. Il reste encore 10 secondes, me dit-on, sur mon prompteur. Je n'ai pas d'oreillette, mais voilà, le prompteur. Il ne faut pas m'invectiver, parce qu'on est hyper en retard. Il paraît que j'ai parlé trop longtemps au début. Je n'avais pas de timing. Et donc, le temps restant, ce n'est pas le temps pour qu'il réponde, non ? Ah, non, 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 il ne reste pas. Non, ça, c'est pour... Top ! Top, c'est bon. Voilà. Et moi, je ne sais pas si tout le monde a bon, parce que c'est en criant tout petit. Mais, oui. Alors, le visa Schengen 2007. Ça va. Le premier passeport... Ah, ben voilà ! Là, on voit mieux. Donc... Lettre d'affranchissement en 1884. Donc, c'est récent. Premier passeport français en 1815. Et un contrat d'engagement d'un domestique en 1768. Donc, tout le monde a eu bon, c'est ça ? Si c'est classé comme ça ? Bon, alors, il faut que je vous explique, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc, visa Schengen, il a été créé. Pourquoi ? Il a été créé parce qu'en face, il y avait un espace de libre circulation. Et on voit très, très bien ce lien entre frontières, papier et identité. Donc, on crée un espace de libre circulation et on met en place des documents qui empêchent d'entrer dans cet espace des gens dont on ne veut pas ou qu'on veut sélectionner. Donc, le visa a été créé dans 200 sens-là. Mais ce visa qui est récent, il a, en fait, une longue histoire d'empêcher des gens de circuler. Donc, on va passer au deuxième document, qui est cette lettre d'affranchissement. C'est un document récent. Alors, les lettres d'affranchissement, on peut percevoir ça comme des lettres de liberté qui permettraient à l'esclave d'aller où il veut. Et en réalité, ces lettres d'affranchissement, c'est des lettres qui permettent de quitter un maître. Donc, on cesse d'être une propriété, mais qui enferme l'esclave dans une condition de descendant d'esclave et qui font que l'esclave reste dans un rapport de servitude, y compris dans beaucoup de sociétés où on a pratiqué l'esclavage il n'y a pas très longtemps, le Brésil ou la Mauritanie. Donc, les descendants d'esclaves doivent ce qu'on appelle des servitudes. Donc, ils restent attachés par ce lien qui est ce lien de la propriété. Et donc, ce document, il atteste qu'on a été la propriété de quelqu'un. Y compris où on a des cas nantais, mais on reviendra là-dessus. C'est la question. Non, parce qu'il paraît que je ne dois plus poser de questions. Donc, voilà, j'ai tout dit sur ce document. Et je crois que vous êtes trompé là-dessus, parce que chacun, vous voyez ça très, très loin. Et en même temps, c'est très proche. Ces lettres d'affranchissement, c'est ce qui a un petit peu donné... C'est l'origine de ces contrats d'engagement, ces lettres d'affranchissement. Le troisième document, c'est le premier passeport français, 1815, qui est à l'origine de nos passeports. Mais au départ, ça a été créé pour empêcher les étrangers de circuler. Et l'origine, c'est qu'il y a des populations qu'on considère comme étant dangereuses et qu'il faut pouvoir suivre et identifier et contrôler. Et il a été ensuite imposé aux citoyens français, notamment, après la Révolution française. Il s'est généralisé au XIXe siècle. Et dans un premier temps, les gens ont refusé d'avoir des papiers. Parce qu'avoir des papiers, c'est être suivi. Alors que l'une des revendications de la Révolution française, c'était cette liberté de circuler. Et on va revenir à pourquoi l'État, et pas seulement l'État, les institutions ont toujours cherché à contrôler à la fois les mobilités et les identités. Et tout ça, ça va ensemble dans ces frontières. Quatrième document, c'est un contrat d'engagement d'un domestique. Domestique, c'est un terme qui renvoie aujourd'hui à quelqu'un qui pourrait faire le ménage. Mais domestique, ça vient de celui qui habite à la maison. Donc les domestiques, la définition, c'est quelqu'un qui faisait presque partie de la famille. Donc signer un contrat d'engagement, c'est faire entrer cette personne dans la famille élargée. Mais cette personne, elle était obligée de suivre ses patrons en vacances. Elle était, y compris dans beaucoup de sociétés jusqu'à très tardivement, et même en France, elle était transmise de génération en génération. Donc on le voit très très bien, ces papiers qui aujourd'hui, pour nous, évoquent à la fois le lointain. Le passeport, ça évoque le voyage, cette idée qu'on est libre de voyager puisqu'on a des papiers. Ils ont été pensés par des sociétés d'ancien régime, et on est dans un cas des sociétés d'ancien régime, qui pensaient ensemble identité, circulation et mobilité. Et mobilité et circulation, ce sont deux choses différentes, parce que la mobilité, c'est cette possibilité de devenir invisible. On peut tous devenir visible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de faire des documents infalsifiables. parce qu'il y a toujours ce soupçon de ne pas être celui qui dit son identité. Et cette possibilité de circuler, qui est propre aux hommes, aux animaux, qui est là par nature, on a toujours cherché à la restreindre, parce que ce qui faisait peur, c'est le changement de statut, le changement de condition, le changement d'identité, mais aussi ça peut être le changement de couleur, ce qu'on appelle le passing, ça peut être aussi le changement de sexe, puisqu'on va le voir ensuite. Donc il y a toujours ce soupçon de ne pas être celui qu'on dit qu'on est. Et donc les papiers sont là pour restreindre, parce que ce n'est que dans le voisinage qu'on connaît son voisin. Voilà, donc j'ai tenu le temps. Et vous êtes éveillés encore, et moi aussi. Merci beaucoup. Et vous pouvez revenir à mes cours, pour ceux que j'ai bien notés. Voilà. Parce que j'en revois certains qui sont là parce qu'ils étaient contents. Voilà. Merci Antonio de Almeda Mendes de cette mise au point. J'étais bon, hein ? Oui, tu as été très bon. Là, je peux dormir. Alors, oui. Alors, je me tourne vers vous. Si, il y a une question. Il y a bien une question que j'ai écrite sur ma petite fiche, figure-toi. Parce que c'était Nantais, la question. Ben oui. Mais, en fait, il faut qu'on passe la parole à Annick. Non, je veux dire, il y a une exposition au château des Ducs de Bretagne. Il faut y aller parce que ça renvoie à ces questions des papiers. Parce qu'à Nantes, il y avait une police des Noirs. Et la police des Noirs, ça servait à quoi ? Ça servait à produire des contrats d'engagement. Puisque la France est un pays de sol libre. Et donc, il y avait 700 esclaves africains qui sont arrivés à Nantes et qui ont des contrats de domesticité. Donc, on est vraiment dans ce cadre. Et cette population, elle a disparu, elle a devenu invisible. Mais elle était là. Et donc, son identité, elle a été un peu refoulée. Puisqu'on ne disait plus esclaves, on disait des domestiques. Et donc, l'exposition au château est là-dessus. Il faut y aller. Merci, Antonio. L'exposition est visible jusqu'au mois de juin. Si vous n'y êtes pas allés, vous avez encore quelques mois pour la visiter. Je me tourne vers vous, Annick Péters-Custo, directrice de l'UFR. Donc, à ce titre, vous avez 3h30. Merci beaucoup, Bernard. Alors, je suis là pour parler des frontières de genre au Moyen-Âge. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que une des grandes révolutions anthropologiques de notre époque, c'est la distance qui est en train de se construire entre, d'un côté, la détermination, la frontière biologique entre mâle et femelle, pour dire les choses brutalement, d'un côté, et les distinctions plus ténues, plus fluides des genres masculins et féminins qui ne recoupent pas forcément celles de la biologie, ce qui a tendance à poser des questions de regard, de compatibilité, de vulnérabilité, d'identité, etc. Or, ce n'est pas un phénomène nouveau, contrairement à ce qu'on pense. Et je voudrais vous montrer que la porosité des frontières de genre n'est pas une invention contemporaine et que cette distance entre sexe biologique et genre, elle a été réglée, du moins elle a été pensée, elle a été réglée par le Moyen-Âge sur la base d'un système scientifique complètement différent d'une autre, mais pas moins cohérent. Car contrairement à une idée reçue, solidement ancrée, le millénaire médiéval, d'abord n'a jamais cru que la Terre était plate, donc merci, mais aussi n'a pas été une époque d'obscurantisme bigot, mais une époque où, petit un, et on prend des notes, l'anatomie était une science développée, c'est-à-dire que la connaissance des différences sexuées des organes était très profonde, la dissection des corps humains était pratiquée fréquemment, et donc la connaissance des organes génitaux en particulier et de leur fonction était très pointue. Et petit deux, les connaissances scientifiques héritées de l'Antiquité grecque avaient une importance majeure et non remise en cause, et en particulier pour la reproduction humaine ou la différence homme-femme. Eh bien, le Moyen-Âge a cultivé deux héritages essentiels tout au long de sa période. L'héritage d'Aristote, qui est fondateur à la fois pour la conception de la génération, de la reproduction humaine, mais aussi pour la hiérarchie des sexes et donc la supériorité de l'homme sur la femme, supériorité par nature. Et puis, Hippocrate, médecin grec qu'on connaît surtout pour une série française, d'ailleurs, et pour le serment du même nom, et qui, en réalité, est fondateur d'une théorie de la différence entre le masculin et le féminin, et qu'on appelle la théorie des humeurs d'Hippocrate. Donc, à ce propos-là, un petit sondage, c'est le moment participatif, vous n'en aurez qu'un, profitez-en, de ma petite présentation. À votre avis, quelles humeurs sont définies par la théorie d'Hippocrate ? La bonne humeur, la mauvaise humeur ? Les humeurs liées au point cardinaux, nord-sud-est-ouest ? Les humeurs liées à l'eau, le feu, la terre et l'air ? Et les humeurs liées au chaud, au sec, au froid et à l'humide ? C'est à vous. Là, vous notez qu'il n'y a pas d'indice. Sur l'écran. Il n'y a que toi qui as fait un indice. Bah oui. Hop ! Oh là, ça bouge ! Le temps est écoulé. Eh bien, 70% des individus ici présents ont bien répondu. Il s'agit bien des quatre humeurs chauds, froids, secs, humides qui correspondent aux quatre points cardinaux, aux quatre éléments et aux quatre saisons de l'année et aussi aux quatre âges de la vie, on le verra. Donc, dans cette théorie des humeurs d'Hippocrate, l'homme est un microcosme du monde, c'est-à-dire le monde en petit. Tout est concentré en lui et tout bouge, vit et se développe selon les mêmes principes que tout ce qui bouge, vit et se développe dans la nature, dans l'environnement et dans le monde. Dans ce système, le masculin, donc on a quatre humeurs. Et donc, il y a quatre humeurs dans chaque individu. Chaud, sec, froid, humide. Mais le masculin est déterminé par le chaud et le sec, la combinaison chaud-sec qui assure la force, l'énergie et notamment la supériorité de l'homme aussi, la capacité à la vitesse, à l'énergie, au dynamisme de l'homme, sauf face à un évier de vaisselle, visiblement. Et le féminin est déterminé par le froid et l'humide et donc, ce qui fait que les femmes sont de caractère languide luxurieuse et elles sont forcément moins fortes sauf devant un évier de vaisselle et au Moyen-Âge, on considère qu'elles sont lentes alors qu'à l'époque actuelle, on considère qu'au contraire, les femmes sont rapides, font plusieurs choses à la fois, etc., etc. Vous voyez, donc c'est assez rigolo. Alors, la différence sexuelle de l'individu est donc déterminée dans le ventre de sa mère au cours de la gestation par la proportion et la combinaison des humeurs. Un fœtus caractérisé par la prédominance de chaud et de sec, deux forces associées au dynamisme, à la force, etc., eh bien, il sera tellement costaud, cet individu, qu'il va expulser ses organes génitaux vers l'extérieur, poussé par la chaleur. Et paf, ça devient un garçon. Un individu dans les mêmes conditions, mais dans lequel la proportion dominante, c'est froid et humide, comme il est tout mou et tout faible, eh bien, il n'a pas la force d'expulser ses organes génitaux et donc, ses organes génitaux resteront en interne, ce sera une fille. Conclusion. Petit 1, prenez des notes. Les femmes sont des hommes ratés ou inachevés, des hommes en moins bien, inaccomplis. Petit 2, les organes génitaux de l'homme et de la femme sont les mêmes, sauf que ceux de la femme sont rentrés. Donc, corps masculin et corps féminin sont strictement identiques et sauf du point de vue du positionnement des organes génitaux et chaque partie de l'organe génital masculin sont équivalents chez la femme. Pénis, vagin, ovaires, testicules, etc. Et donc, voilà. Et c'est pourquoi le clitoris, d'ailleurs, pose problème aux savants médiévaux. Ils connaissent très bien ce que c'est, comment ça se bidouille, son rôle dans le plaisir féminin, mais ils ne savent pas produire un discours sur lui ni même le décrire. Ils sont complètement bloqués parce qu'il n'a pas l'équivalent chez l'homme. Et puis, en plus, il n'a pas de fonction particulière parce que le plaisir n'est pas une fonction. Petit 3, l'homme a la force pour transformer toujours grâce à la chaleur de son corps, la nourriture et le sang en semences, ce que ne peut pas faire la femme qui est trop froide et donc qui expulse, elle, du sang non transformé, les menstruations. Et toutefois, et c'est là où ça devient intéressant et je m'aperçois que je n'ai plus qu'une minute, la loi qui régit la différence sexuelle initiale, celle de la proportion de chaud et de sec d'un côté et de froid et humide de l'autre, n'inscrit pas cette différenciation dans le marbre ou plutôt, disons, que les proportions peuvent varier pour un individu dans deux modalités. Pour tout le monde, pour tous les individus, les proportions varient dans le temps. En effet, la combinaison des humeurs est différente au cours de la vie de chaque individu. L'enfance est plutôt chaude et humide, la jeunesse est chaude et sèche, l'âge moyen, mature, le mien, est froid et sec et la vieillesse est froide et humide. Aux âges extrêmes, enfance et vieillesse, donc, les différences entre sexes sont plus faibles. On habille d'ailleurs les bébés et même les petits-enfants de manière strictement similaire et quand on représente des vieilles femmes, on les représente avec des traits masculins et de toute façon, les vieux deviennent faibles, ça veut bien dire qu'ils tournent vers la femme. Pour certains individus, ça, c'est la deuxième modalité d'évolution, de balance, des perturbations dans le dosage peuvent apparaître, notamment à l'adolescence mais pas seulement, qui expliquent une distinction entre le sexe biologique qui a été déterminé dans le ventre et le genre effectif après la naissance. Les hommes efféminés, les femmes masculines, les hermaphrodites, qui est un problème questionné en continu au Moyen-Âge, eh bien, sont expliqués par des erreurs de dosage pour lesquelles on ne saurait condamner moralement les individus et on a des comptes-rendus de procès aux fins du Moyen-Âge qui impliquent des garçons qui se déguisent en femmes et se prostituent mais le procès ne porte pas sur cette situation de travestissement ou de caractère efféminé mais sur des histoires de pratiques sexuelles ou alors ils volent leur souteneur, enfin bon bref. De toute façon, le Moyen-Âge ne résonne pas en termes d'orientation sexuelle, ça c'est un aspect extrêmement important, type hétéro-sexualité, homosexualité, il règne, il pense en termes de pratiques sexuelles. Bref, la fluidité des frontières du genre et la non-correspondance entre genre et identité sexuelle sont des choses pensées et résolues au Moyen-Âge avec sans doute plus de souplesse qu'on ne s'y attendrait. Dernier point, les femmes sont des hommes en moins bien mais elles peuvent dépasser les frontières de leur sexe par deux moyens au moins. En général, l'accomplissement d'une femme c'est la maternité. Le paradoxe, c'est que la perfection humaine correspond à son degré de masculinité donc la femme n'est jamais aussi masculine que dans la maternité. Ce que confirment les traités de médecine quand ils évoquent la nourrice idéale. Gros cou, poitrine forte, grande, musclée, peau dure, grosse veine, grande cache thoracique, ce sont des qualités viriles. Et enfin, autre exception, le statut monastique, la dévotion à Dieu dans la cèse, etc. Et là, la femme outrepasse sa nature, lassive et luxurieuse, dans la virginité permanente ou du moins l'abstinence sexuelle. À partir de là, elles vont un homme. Je vous remercie. Merci Annick Péterscusto de votre présentation qui permet de réhabiliter ceux que vous appelez les moyenâgeux. Mais pas du tout, je ne les appelle jamais les moyenâgeux. Mais si, si, si. Et je note toutefois que votre enthousiasme ne va pas jusqu'à nier la misogynie ambiante des sociétés médiévales. Alors, notre dernier intervenant, Bertrand Augier, surfeur à ses heures et spécialiste d'histoire romaine. Bertrand, à vous. Merci. Donc, je suis lesté de la lourde responsabilité d'une part de conclure les propos et puis en plus de succéder à notre bien-aimée directrice qui, néanmoins, a largement dépassé son temps de parole. Et donc, moi, je suis totalement sans pression de ce point de vue-là. Alors, je vais partir d'un grand écart, en fait. Je vais partir d'un ouvrage récent qui est celui de Thomas Piketty. Donc, vous avez tous entendu parler qui est le capital au XXIe siècle. et dont un des apports principaux est d'avoir démontré la croissance contemporaine des inégalités par rapport à une période qui était celle précédente des Trente Glorieuses où les inégalités, notamment les inégalités de revenus, avaient diminué entre les individus, du moins dans les sociétés occidentales. Cette croissance des inégalités contemporaines est allée de pair suivant ce que l'économie moderne appelle la courbe de Gatsby avec une diminution de la mobilité sociale et notamment la mobilité sociale intergénérationnelle. Donc, contrairement à ce qui était la promesse initiale du capitalisme libéral, en réalité, nous sommes aujourd'hui dans des sociétés qui sont très largement sclérosées et en dépit, si vous voulez, du discours dominant concernant la mobilité sociale. A l'inverse, et pourquoi je suis parti de là, c'est parce que nos sociétés sont souvent présentées comme des sociétés fluides qui s'opposeraient aux sociétés anciennes qui, elles, seraient pour l'essentiel figées dans des hiérarchies qui sont des hiérarchies pour l'essentiel juridiques, héritées de génération en génération avec donc des sociétés qui sont très largement immobiles. A l'inverse, et à rebours finalement de cette conception-là, je souhaiterais évoquer une période qui est celle de la fin de la République romaine où, en dépit de ces éléments de permanence et, si vous voulez, de stabilité de la société, eh bien, on a des phénomènes de mobilité extrêmement intenses qui voient le jour, notamment liés à des grandes perturbations politiques. et à présent, en fait, je vais vous proposer un choix pour suivre cette conférence et le choix entre quatre chemins. C'est un peu la conférence d'où vous êtes le héros et vous choisissez le chemin que vous souhaitez me voir emprunter à présent. Alors, peut-être, Bertrand, faudrait-il que vous présentiez un petit peu les titres sont là. Les titres sont là. Alors, je note quand même... Justement, je ne présente pas. Voilà, la totale prise de risque de notre intervenant puisque, quoi qu'il en dise, il n'a préparé qu'une seule des quatre possibilités. Exactement. En fait, vous avez trois chances de me voir chuter. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, bon, même s'il est à peu près le mesmer de l'UFR et qu'il a... Je peux disparaître à volonté et réapparaître où je le souhaite aussi. Voter un. Quelle... Tac ! Ah, il tient à faire d'un traître. C'est celle que je n'ai pas préparée. Ça bouge encore ? Ça diminue ? Ouf ! C'est bon. Ouf. C'était celle que j'avais préparée. Tout va bien. Voilà. On est sur... L'honneur est... Alors, voilà. Donc, itinéraire d'un traître. Pour parler de l'itinéraire d'un traître, il faut d'abord s'éloigner, en fait, un petit peu de Rome et se rendre dans la cité qui est la cité de Gaët. Donc, vous voyez sur la carte qu'elle est un petit peu au sud de Rome et en particulier donc sur... près de cet édifice qui domine la cité actuelle de Gaët qui est une charmante bourgade en bord de mer. Donc, très agréable. Donc, quand on monte un peu sur le promontoire, on tombe sur cet édifice circulaire. Édifice circulaire qui, en fait, est un mausolée. Donc, la tombe d'un personnage qui s'appelle Lucius Munatius Plancus et qui a connu un parcours tout à fait extraordinaire dans la période des guerres civiles qui clôt la période républicaine à Rome. Période des guerres civiles qui s'ouvre en 49 avant Jésus-Christ, quand César franchit le Rubicon et marche sur Rome. Munatius Plancus, c'est un personnage qui est issu du sud du Lassium et qui va avoir la bonne idée de prendre parti pour César. À la suite de ça, évidemment, sa carrière va connaître une accélération d'autant qu'il manifeste assez vite des talents militaires. Talents militaires qui vont devenir encore plus évidents après la mort de César en 44 lorsque il va remporter toute une série de victoire militaire notamment en 43 en Rétis entre la Suisse et l'Autriche actuelle victoire auquel l'inscription que vous voyez en bas à gauche de votre écran qui se trouve sur son mausolée fait allusion. Il va obtenir à la suite de cette victoire en 43 le triomphe donc cérémonie honorifique destinée à honorer sa victoire et puis il va également obtenir le consulat donc la plus haute charge possible pour un sénateur romain et ce personnage vient un peu de nulle part c'est ce qu'on appelle un homme nouveau et grâce à ses talents militaires en fait il monte dans la société romaine il franchit ce que sont normalement les frontières qui existaient entre la notabilité italienne l'aristocratie romaine entre l'ordre équestre et l'ordre sénatorial donc en fait les différentes composantes de la société romaine c'est précisément permis par cette situation très particulière de guerre civile pourtant dans cette période un certain nombre de personnages vont connaître une ascension similaire et pourtant ils ne vont pas forcément avoir un destin aussi brillant que le sien destin auquel même la décoration du mausolée fait allusion puisque vous voyez qu'elle fait allusion à sa guerre militaire il y a une frise qui représente des armes qui représente des éléments de toutes les batailles qu'il a pu livrer qui se trouvent sur le côté de ce mausolée mais ce personnage il va par la suite intégrer l'aristocratie augustienne il va devenir un des très proches du régime augustien tout ça alors que dans les années 40 il est encore un partisan d'Antoine donc du grand rival d'Octavien qu'est-ce qui va se passer ce personnage en plus d'être un brillant militaire c'est en plus quelqu'un qui sent le vent tourner au point qu'il est qualifié de girouette en fait par un certain nombre de ses contemporains juste avant la bataille d'Axium en 32 avant Jésus-Christ la bataille d'Axium c'est la bataille navale qui met fin aux guerres civiles et qui voit la victoire d'Octavien le futur empereur Auguste sur Antoine et Cléopâtre et bien en 32 avant Jésus-Christ Muniatus Plancus tranquillement passe à Octavien en livrant toute une série de secrets fondamentaux pour Antoine son nouveau maître et notamment c'est lui qui va révéler à Octavien l'existence d'un testament secret léguant une grande partie de l'Orient aux enfants qu'Antoine avait eus avec Cléopâtre scandale pour les Romains évidemment et instrument politique extrêmement précieux entre les mains d'Octavien et c'est cette traîtrise qui va permettre à Muniatus Plancus en dépit de son erreur d'allégeance initiale d'intégrer les proches cercles du pouvoir impérial au point de devenir par exemple censeur en 22 avant Jésus-Christ donc il meurt paisiblement quelques années plus tard entouré de l'amour des siens en quelque sorte et fait élever ce mausolée sur les hauteurs de Gaët sur les domaines familiaux et vous voyez que ce mausolée en fait il est très directement inspiré d'un autre monument qui est le monument le mausolée d'Auguste à Rome donc en fait on a un personnage qui avait connu une ascension sociale telle qu'il pouvait prétendre avoir un mausolée dans sa propre cité qui était l'égal de celui du mausolée d'Auguste à Rome du mausolée du premier empereur voilà je vous remercie merci beaucoup Bertrand Augier de votre de votre intervention notre conférence participative touche touche à sa fin j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et que les spécialistes qui m'entourent vous ont permis d'élargir vos connaissances et vos réflexions sur la notion de frontière je voudrais spécialement remercier Sacha Crusson et Evelyne Le Béziel qui ont préparé les aspects techniques de cette conférence et qui ont essayé de nous driver de nous cornaquer un peu et il faut quand même le dire il y avait du travail et merci beaucoup à toutes et à tous de votre attention et de votre participation à cette conférence voilà maintenant voilà tout le monde au lit tout le monde au lit tout le monde au lit à demain 8h 1h en cours bonne fin de soirée merci merci à tous merci à tous les intervenants je voulais remercier tous les intervenants de la soirée remercier ceux qui nous ont suivis sur internet sur le live n'hésitez pas à laisser des petits commentaires de remerciements ça fera plaisir à tous ceux qui ont organisé cette soirée je voulais organiser remercier aussi tous les services de l'université de Nantes qui ont beaucoup travaillé pour vous proposer cette soirée et vous rappelez bien sûr que c'est l'université de Nantes en partenariat avec Stérolux qui a organisé cette soirée grâce au fonds européen du FEDER de Nantes Métropole de la région des Pays de la Loire et de la ville de Nantes merci à tous d'être restés avec nous jusqu'à 16h tardive et on se retrouve à côté de la buvette sans vous pousser à l'alcoolisme bien sûr voilà à tout à l'heure merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada